Musique Cette semaine dans le littoral, nous allons respirer un grand coup, nous poser au calme dans un endroit à part qui a ses propres pulsations. Le marais de Brière, aux portes de Saint-Nazaire, apaise l'esprit. Dans le Morbihan, au bord de la rivière Doré, on peut enterrer les cendres des défunts au pied d'un arbre. Une dernière demeure qui invite aussi à la réflexion. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Avant cela, nous allons faire une petite balade. Je ne vous présente pas l'endroit, je suppose que vous avez reconnu. Nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est un endroit qui déclenche toujours très vite l'imaginaire. Nous allons nous promener avec un guide attesté et un conteur. Parce que des histoires dans cette baie, on en raconte depuis des siècles. Et bien souvent sur la base de l'opposition entre le bien et le mal. Cédric, ça fait 11 ans qu'il est guide dans la baie. Charles, lui, c'est le conteur. Chaque été, il anime des sorties contes et légendes. Où il emmène les gens dans la baie et dans son univers. Alors le bien et le mal, c'est sûr qu'ils ont une connotation tout à fait précise dans la baie du Mont-Saint-Michel. Parce que le bien, ça va être le Mont-Saint-Michel qui est l'ouverture vers la vie éternelle. Mais pour arriver aux portes du ciel, il faut traverser la baie. Et la baie, là, c'est le domaine du diable. Et le diable, il multiplie tous les moyens possibles et imaginables pour faire tomber les pèlerins dans les pièges. Les pièges. C'est d'abord la marée. C'est les brumes. Et enfin, c'est les enlisements. Le diable avait ces trois outils-là pour perdre les âmes avant qu'elles arrivent au Mont-Saint-Michel. Donc les marées, le piège des marées. Ah oui, le piège des marées, c'est l'illusion d'optique par excellence. En fait, la baie, c'est une succession de collines, de petites dunes. Et quand la marée monte, la mer, elle monte au pied des dunes. Et puis on ne la voit pas monter. Et quand le gars se retrouve au milieu de la baie qui veut faire demi-tour, il se rend compte qu'en fait, il est entouré d'eau. Deuxième piège. La brume. Le brouillard. Oh là là. On voit ça, Laurent. Vous avez raison de dire ça. Alors, c'est des brumes qui arrivent tout autour de la baie. Puis tout d'un coup, il y a le vent qui pousse tout ça et puis qui ramène ça dans la baie. Celui qui se promène sans être averti, il se retrouve au milieu du néant. Et il ne sait plus où il est. Et en plus de ça, tous les bruits sont atténués. Si on se promène avec quelqu'un en train de discuter, la brume absorbe le son. On ne s'entend plus. On ne se voit plus. Le gars, il tend sa main, il ne voit plus sa main au bout de son bras. C'est l'horreur. Et alors, phénomène étrange qui vient s'ajouter à ça, la danse des morts. Oh là 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 là. C'est que vous avez des hallucinations. Vous voyez arriver des spectres. C'est les pêcheurs qui ont été noyés dans les brumes, qui ont été noyés dans les sables. Et puis qui viennent chercher les vivants pour les entraîner avec eux au royaume des enfers. Ah, quel horreur. Moi, j'ai la trouille. Ah, mais c'est rien encore. Vous ne me lâchez pas, les gars. C'est rien encore. Il y a encore les surprises du sable. Le troisième piège, les sables mouvants. C'est connu, ça, c'est le sable mouvant. Donc, on imagine, à la grande période des pèlerinages, 10e, 11e siècle, 6 ou 7000 pèlerins qui se dirigeaient vers le mont. Et qui piétinaient, qui piétinaient. Et au bout d'un moment, arrive ce qui doit arriver. Les derniers s'enfonçaient. Il y a deux endroits où il faut se méfier. C'est à la descente, ça va être assez mou, là. Dans le vert, là, ouais. Oh, ben si, ça va quand même. Ouais, on n'est pas trop. Ouais, c'est bon. Dans la baie, il y a deux monts. Le mont Saint-Michel et Tomblaine. Et justement, nous arrivons à Tomblaine, que l'on appelle aussi la porte du diable. La porte du diable, c'est ça ? Exactement. Oui. Alors, il y a un passé qui est assez riche sur le rocher, mais l'histoire a retenu la nature. Il n'y a plus rien sur le rocher. Oui, oui. Exactement. Oui, parce qu'il y a eu des constructions sur Tomblaine dans l'histoire. Une chapelle, un petit priori, un village qui commerçait avec les pèlerins, fortifié, notamment pendant la guerre de Cent Ans. L'histoire retiendra que les Anglais ne sont jamais parvenus au mont. Jamais. Là, on met les pieds où on veut. Et le tout détruit par Louis XIV. Donc, la porte des enfers, il ne reste plus rien. Ah là, c'est magnifique. Ah ouais, là, c'est 360 degrés. Avec le mont là-bas, toute la baie. Ici, ça y est, on s'évade. Il y a vraiment l'imagination qui travaille à 100 à l'heure. Et on comprend bien pourquoi, quand on regarde ce désert, ce lieu où il n'y a rien, tout est possible. C'est le lieu qui réveille les rêves. Alors, qui réveille les rêves, tout ce qu'il y a dans l'homme, tout ce qu'il y a en nous, de meilleur et de pire. Et de pire, parfois, oui. Ouais. Bon, ben, messieurs, on va se quitter là. Merci de nous avoir fait découvrir la baie. Et puis, c'est de beaux rochers si différents, ces atmosphères si différentes. Et vous aussi, si vous avez envie d'entendre plus d'histoires, plus de contes, venez au chemin de la baie. Voilà, Cédric et Charles vous emmèneront dans la géographie, puis aussi dans l'imaginaire du lieu pour plus d'histoires merveilleuses. Avec Antoine Tracoune, nous nous arrêtons maintenant au bord de la rivière Doré, dans le Morbihan. C'est là qu'un lieu unique en France permet d'acquérir un arbre comme dernière demeure. Voici le jardin de mémoire. J'avais entendu parler des jardins de mémoire. Je venais de perdre un proche. J'étais dans la région. J'ai fait le détour. Pour prendre un moment. Pour lui. Pour moi. Il m'avait dit vouloir prendre sa retraite au bord de la mer. Il n'aura pas eu le temps de laisser d'indication. J'ai emprunté un banc près d'un arbre. J'ai pensé à lui et à mes proches disparus, enterrés loin d'ici. Je me suis endormi un moment. À mon réveil, j'avais la sensation que tous ces inconnus autour de moi étaient aussi mes morts. Comme la part d'une humanité commune partagée avec ses visiteurs du jour. Une humanité qui doit beaucoup à l'initiateur de ce site unique en France. Les jardins de mémoire s'inscrivent dans l'histoire des rites funéraires. Son fondateur, Lionel Lemaguère, se réfère ainsi à des traditions, dont celle de la Proella, toujours en cours sur l'île d'Oessan, et qui permet aux familles de marins disparus en mer de faire le deuil. Donc ils dressent une table, ils mettent une nappe sur la table, et ils mettent quatre bougies. Et ils allument les bougies dès l'annonce de la disparition. Et ces bougies vont rester allumées tant qu'il y aura une présence dans la maison, et jusqu'à la prochaine Toussaint. Et ils vont veiller les bougies, qui symbolisent le corps, la flamme étant l'âme, et la cire étant la représentation du corps. À la Toussaint, ils vont récupérer toute la cire fondue, ils vont en faire une croix, un avatar, donc du vivant, et vont aller le déposer dans un reliquaire dans l'église de Oessan. Et là, ils vont pouvoir commencer à faire le deuil. Faire le deuil en l'absence d'un corps ou d'un avatar de corps est une réelle souffrance pour beaucoup de personnes. Et le jardin de mémoire, dans ce sens, apporte à certaines familles ce que la dispersion ne leur a pas apporté. Il y a des urnes ici qui sont déposées, des urnes qui sont vides. Les cendres ont été dispersées en mer selon la volonté du défunt, et l'urne a été placée au pied de l'arbre pour que les familles aient un endroit où venir. Depuis leur création en 1998, les jardins de mémoire accueillent près de 1400 urnes funéraires au pied de ces arbres. Lionel Lemaguère a eu l'idée de créer ce site suite à la disparition d'un ami proche. On a longtemps parlé ensemble, mon ami et moi, et il avait toujours souhaité être au pied d'un arbre dans son jardin. Et je me suis dit que c'était pas mal un arbre, un jardin. Mais son jardin, ça ne pouvait pas être son jardin, puisque la maison avait été vendue. Donc il fallait créer un jardin juste pour ça. Je me suis dit que si lui était confronté à ce problème, beaucoup de gens devaient être confrontés à ce problème-là. Le problème de venir descendre, c'est là qu'a commencé l'histoire. La première année, j'ai eu un client. La deuxième année, j'en ai eu deux. La troisième année, j'en ai eu quatre. La quatrième année, j'en ai eu huit. Voilà, ça a commencé comme ça, comme les grains de blé sur l'échiquier. On double à chaque fois. Et ça fait 15 ans, alors imaginez aujourd'hui la demande. Je suis venu voir l'arbre de mon beau-frère. Il semblait bien qu'il allait bien. Oui, et je suis revenu voir, est-ce qu'il y a toujours des magnolias qui sont disponibles en bas ? Ah non, plus du tout. Pas avant deux, trois ans. Il faudrait que je revienne vous voir pour en choisir un. Vous êtes encore en bonne santé. Oui, mais quand même. Je préfère, je choisirais quand mes filles viennent en vacances. On en parlera, oui. Vous m'appelez et puis... D'accord. Au départ, quelqu'un pouvait me réserver un arbre pour sa mort à venir, sa mort future. Il y a des gens ici qui ont réservé un arbre depuis dix ans et qui sont en parfaite santé. Ce que je pouvais faire au départ, je ne peux plus le faire aujourd'hui, par respect pour ceux qui sont dans l'urgence. C'était le dernier cadeau que je pouvais faire à Corentin. Mon obsession était qu'il ne soit pas enfermé dans un cimetière. Alors ça, c'était même pas pensable. Pas à vingt-six ans. Et surtout, j'avais cette sensation, et que j'ai toujours, c'était de mettre Corentin là où s'il avait eu à choisir dans cette monstruosité de la mort qu'il a connue, il serait venu là. Il était au bord de l'eau, c'était son rêve. Et qu'en plus, comme les gens passent, j'avais une sensation de ne pas le laisser seul. À ce moment-là, c'était vital. Bah voilà, je viens dire bonjour à mon papa, qui est là. Et j'en profite pour faire mon footing, ça me fait ma petite pause. Voilà, il faut me recueillir. Et puis ici, pour se reposer, c'est joli, il y a tous les autres arbres, c'est paisible. Voilà, donc ça correspondait à notre façon de penser à lui. Et puis à lui aussi. Ici, une famille achète un arbre, et elle est assujettie à un contrat d'entretien. Chaque année. Renouvelable chaque année. Et tant que le contrat perdure, elle peut y déposer ses urnes. Et ce contrat peut durer 50 ans, 100 ans, 150 ans, aussi loin que la famille le souhaitera, et aussi loin qu'elle ira, parce que les familles s'éteignent aussi. Ma petite fille, elle a 11 ans maintenant, mais bon, le mercredi, des fois, quand il faisait beau, on venait ici. Voilà, même pour elle, je ne l'aurais jamais emmenée dans un cimetière. Voilà, c'est sûr, je n'aurais pas emmenée voir son arrière-grand-père, on va aller sur la tombe. Que là, on y vient, bon, on fait son tour, on est avec le vélo, et j'avais le petit chien à cette époque. Puis voilà, on m'emmenait lui causer, et puis voilà, on lui dit des petites blagues, des fois, parce que bon, il y a plein d'amoureux aussi qui viennent ici, alors on lui dit, tu vois. Donc voilà, il y a complètement autre chose, c'est une autre approche, quoi. Et alors pour vous, vous avez choisi votre endroit déjà, ou pas ? Ici. Ah ben oui. Parce que bon, c'est l'urne des agrèches, quoi, il n'y a pas de soucis. Et donc voilà, après, bon, ben, une place, la logique, ça serait maman, après moi, après mes frères et soeurs, quoi. Mais bon, voilà, ça, on ne peut pas le... Mais c'est... Ça sera ici. Alors voilà, je vous montre ça, parce que je trouve qu'elle est... Enfin évidemment, comme c'est mon épouse, je vais vous dire que c'est la plus belle. Vous savez, les choses se sont faites comme ça, hein. Elle s'est assise sur le banc rose, là, qui est là, et puis elle a dit, tiens, c'est quand même un beau coin, quoi. C'est... Puis alors, je ne regrette pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'ai pris la bonne décision. Alors après, ben après, je ferai un petit trou. Ce n'est pas moi qui le ferai, c'est Lionel, mon copain, là. Il ferai un petit trou, et puis voilà, et puis je serai en face de la mer, et puis... Qu'est-ce que vous voulez, ça sera chouette, quoi. J'ai eu mon petit-fils, j'ai un petit-fils de 16 ans, bon, qui est un peu indur, quoi. Entre parenthèses, quoi, l'âge à dos. Et puis, je le vois arriver ici, il y a un mois, deux mois, moi, j'étais là, puis je dis, tiens, il vient. Alors, j'ai voulu, machine, respecter son recueillement. Je ne voulais pas venir, j'ai fait mine de partir comme si je ne l'avais pas vu. Il m'a suivi. Puis je lui dis, tu sais, ici, c'est un point important, parce que tu vois, ton arrière-arrière-grand-père a travaillé avec son bateau à voile sur cette rivière-là. Moi, j'y ai travaillé, ta grand-mère aussi, et puis je lui ai dit, je t'emmerde avec mes histoires. Il m'a dit, non, papy, tu ne m'emmerdes pas. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, le dur, ben, le dur, il a ramouli, quoi. À l'époque de la création des jardins de mémoire, la dispersion des cendres était encore libre. En 2007, une loi encadre cette pratique en interdisant le dépôt de cendres hors des colombariums. Leur dispersion en pleine nature restant autorisée avec obligation de déclaration. Quand la demande sera plus importante, quand la demande sera forte, la loi changera. La dernière avorteuse avait, on lui avait coupé la tête en 1944. Aujourd'hui, l'avortement est remboursé par la sécurité sociale. Les choses évoluent. La meilleure chose que nous ayons à faire aujourd'hui, c'est de prospérer, de bien prospérer. Quand je dis bien prospérer, c'est une prospérité harmonieuse pour que ce genre d'endroit devienne pour nécessaire. Voilà. C'est ce que j'appelle une belle prospérité. Mon mari avait choisi cet endroit lui-même. Il est venu, on est venu au mois d'avril, choisir l'arbre. Et chaque printemps, il renaîtra avec son arbre, par la sève et les feuilles. Voilà, c'était sa philosophie. On vient d'Evreux, en famille, on est arrivés hier soir, on repart cet après-midi. On a cinq heures de route, c'est vrai que c'est pas la porte à côté, mais c'est sûr que s'il y avait un endroit plus près, j'aurais préféré, moi. Tout le monde ne fait pas mille kilomètres pour venir au jardin. Bien sûr qu'il y a des gens qui le font, qui viennent de Marseille, qui viennent de Strasbourg, de Lyon, de Bordeaux, beaucoup de Paris, de Lille. Mais tout le monde ne peut pas faire mille kilomètres, aller mille kilomètres autour pour venir voir un arbre. Donc ça devrait être obligatoire, il devrait y avoir au moins à 50 kilomètres de chaque ville un endroit comme ça. Et c'est évident que c'est quelque chose qui... Mais c'est même d'une évidence absolue. Que ça doit être dupliqué, que c'est tenu de façon extraordinaire, il y a une humilité, il y a une sincérité, il y a une bonté tout autour de ça. Et c'est évident, mais ça change tout. C'est à un point, on ne peut pas s'imaginer. Combien de fois je vois des parents qui sont comme moi, assis sur leur banc, on est là, au début, le regard à gare, en train de regarder en vide, et ça peut durer des heures. Et petit à petit, on se dit bonjour. J'ai aussi rencontré d'autres parents de Rémi, qui est juste derrière Corentin. Je vois des tombes derrière, où je sais que les gens sont très loin, j'arrose quand je passe. Voilà, il y a une espèce de solidarité, d'humilité, où chacun fait ce qu'il veut sous son arbre, et comme il peut. C'est aussi surtout ça, au début. Et de la façon dont ça lui fait du bien, en fait, je crois que c'est surtout ça. On ne pense rien, penser comme une plaie, on ne pense rien, on ne cotérise rien, on accompagne. Et si, quelquefois, un simple bonjour peut vous éclairer la journée. Moi, je vois un de mes enfants qui, aujourd'hui, a 20 ans, quand ils rentrent le soir d'une soirée, etc., je sais pertinemment que très souvent, il est venu ici à une heure ou deux du matin. Et cette liberté de n'importe qui peut venir le voir quand il en vit, et pas cette obligation d'enfermer nos morts derrière une grille, où on ouvre le matin à 9h, où on ferme le soir à 17h30, pour moi, c'est une monstrésité absolue. Ça fait vraiment partie, le jardin de mémoire, je pense, du plus beau cadeau que, dans cette atrocité, la vie m'est donnée. On ne se reconstruit pas contre un mur avec du mâle, on se détruit. On ne peut se reconstruire que dans la beauté et l'harmonie. De l'autre côté de la rivière, la nécropole de Kernours, témoigne d'une population sédentarisée dans cette région il y a plus de 5000 ans. C'est une simplicité absolue. Un cercle de pierre, la bruyère, de la lampe et les cendres dispersées au milieu du cercle. C'est intéressant de savoir qu'à cette époque, les gens qui étaient avant nous ici ont choisi pour leur mort les plus beaux endroits de la région. Et si les jardins de mémoire existent, c'est peut-être parce que ça, ça existait, que dans l'inconscient, tout finit par se retrouver. Je suis né à Carnac, donc auprès des menhirs. Quand j'étais gamin, mon premier but de voyage, c'était à 200 mètres de la maison, une tombe qui était au milieu des bois. Et donc chaque fois que j'étais pas bien, j'y allais, je m'y installais parce que l'endroit était chaleureux et respirait. Je crois que cette approche des tombes, quand j'étais gamin, les chansons de Brassens après, on mélange tout ça, on fouette bien, on le laisse lever et on arrive au jardin de mémoire. Mais sans Brassens, je crois que ça n'aurait pas été possible non plus. C'est pas tellement auprès de mon arbre, c'est surtout la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Vous en virez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Ça inspire forcément. Il faut savoir que la législation sur les cimetières est extrêmement précise. On peut avoir un terrain privé comme dernière demeure, mais c'est le préfet qui donne l'autorisation ou pas. Et il passe donc au-dessus du maire de la commune. Avec Roland Tepot, nous allons maintenant partir à Deux-Pas-de-Saint-Nazaire, dans le marais de Brière. C'est un endroit hors du temps qui vit avec ses propres pulsations. À Deux-Pas-de-Saint-Nazaire, le marais de Brière est un espace où ne s'aventure que les hommes nés dans ce monde entre terre et eau. Des éleveurs, des chasseurs, des pêcheurs et des coupeurs de roseaux. Ce sont eux, les gardiens du marais. On est seul au monde ici, à Storcy. Il y en a à peu près sur 7000 hectares, donc chacun peut y retrouver son petit coin de paradis. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'isoler. Là, on est en pleine communion avec la nature. De l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, où j'en ai 58, j'ai pratiquement tous les ans fait du guidage dans le marais de Brière. Je l'ai appris, je l'ai appris beaucoup en observant, en écoutant, puis voilà, j'ai découvert la vie du marais. Le marais a ses heures et ses saisons. Au mois de mai, c'est l'époque du Grand Chalant, le bateau qui transporte le bétail des étables jusqu'au pré. Pendant 6 mois, les bêtes seront livrées à elles-mêmes en toute liberté. La qualité qu'on demande justement à l'animal, c'est d'avoir sur ce milieu, avoir du caractère et d'être indépendante, autonome et capable de prendre une décision. Donc on a des bêtes dont on ne se sépare pas. Elles sont là pour gérer en fait l'éducation des autres et être des meneuses qui vont aller d'îlot en îlot et mettre en valeur ce milieu. Quand vous mettez des animaux, si vous mettez 100 ou 150 têtes sur le marais, il faut toujours souhaiter tout ramener. Des fois, on en ramène plus parce qu'il y a des veaux de nez, mais il faut accepter aussi les pertes. Ici, il est hors de question de venir avec un 4x4, ni un tracteur, ni rien du tout. Au mieux, c'est un hélicoptère, mais on n'est pas rendu là encore les brillerons. Depuis le 15e siècle, juridiquement, le marais appartient aux habitants des communes environnantes. Chaque brillerons est chez lui, responsable de ces étendues qui filent la perte de vue. La fin de journée est le temps des pêcheurs. On dit que c'est l'eau qui donne souffle de vie aux marais. C'est un immense marécage mi-terrestre, mi-aquatique. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il va se dire, il y a de l'eau, il y a du roseau, du roseau, de l'eau. Mais bon, il faut savoir regarder, écouter surtout, beaucoup écouter. Les gens ont perdu cette notion de silence. Le vrai silence. Le vrai silence, malgré que la brière, c'est un silence rempli de vie. Mais c'est encore un vrai silence. Voilà, Littoral, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada